Bonjour à tous, merci d'être venus. On va vous présenter le site OVH.com de 1989 à 2019, et plus particulièrement les méthodes de déploiement et d'infrastructures. On va faire un petit résumé de ce qu'est l'entreprise OVH en quelques chiffres. OVH, c'est un million de serveurs rassemblés, qui sont en prod actuellement, et c'est une moyenne de 1600 serveurs construits par semaine. En fait, c'est notre histoire de construire du serveur, de faire du SD à la base, et également de construire un data centre et de faire de l'hébergement mutualisé, même si aujourd'hui on a ajouté tout ce qui est cloud. OVH, c'est également 17 terabits de bande passante et 28 décès en fonctionnement. Ça existe depuis 1999. Qui sommes-nous ? Flavien Chantelot, il est architecte DevOps dans l'équipe Digital Tools. Il s'occupe de tout ce qui est Release Management Factory. Ensuite, il y a moi, Aurélien Damien, qui est DevOps pour l'équipe IaaS. Je m'occupe de tout ce qui est infrastructures au sein d'OVH, et donc faire les nouvelles infras et me débarrasser du legacy. Donc en fait, 1989, c'est sur cette date que je vais rebondir. C'est le moment où le site commercial a été lancé. Et effectivement, depuis 1989, les technologies ont évolué. Notre site se basait sur des technologies de déploiement et même de publications qui commençaient à être vieillissantes. Donc voilà, autour des années 2000, à quoi pouvait ressembler OVH Com. Effectivement, il y a eu du chemin parcouru. Donc OVH Com, aujourd'hui, c'est plus de 2,5 millions de visites par mois. Et c'est également notre unique point d'entrée pour générer du chiffre d'affaires. En fait, si le site est donne, il n'y a rien qui rentre. Il faut savoir que c'est plus d'un million par jour. Et donc du coup, c'est sur ces chiffres et cette problématique que la direction a voulu absolument que le site soit le plus disponible possible. Dans un premier temps, parce que c'est à la vitrine. En plus, c'est quand même par là que l'argent entre. Donc c'est de là que notre projet toujours debout est né. C'est la nouvelle infrastructure, les nouvelles méthodes de déploiement qui vont permettre de le mettre en route. Donc qu'est-ce que la direction voulait avec toujours debout ? Elle voulait que ça soit facile à publier. En gros, dans les années 2000, il faut savoir qu'OVH, c'est avant tout une boîte d'admin. Et donc en gros, dans les années 2000, la publication, c'était VI ou Nano sur la prod pour fonctionner. Donc ce n'est pas terrible, sachant qu'un content manager n'a pas spécialement envie de faire du VI pour créer des articles. La résilience. En fait, que notre récit soit tombé, qu'on a un data center qui tombe ou qui peut se passer n'importe quoi, c'est la vitrine. Il faut toujours que le site soit fonctionnel. La vitesse. Déjà pour la satisfaction de navigation au niveau du client, pour le référencement au niveau SEO, la vitesse de réponse d'un site, peu importe l'endroit où il se situe, est très importante. Et l'intégrité. C'est-à-dire à partir du moment où le comité exécutif, le marketing a décidé de quelque chose, que ça arrive en production, que les content managers ont fait le travail, c'est bien d'avoir tout un processus qui fait que les gens peuvent s'assurer que ce site est bien ce que le comité exécutif a demandé et qu'il n'y ait pas de différence. Donc ça rejoint un peu la facilité de publication, mais aussi tout un système de déploiement qui va faciliter cette mise en place. Donc là nous allons voir dans un premier temps les méthodes de développement pour amener à ce déploiement. Et dans un second temps, on va voir l'infrastructure qui est en place pour tout ce qui est résilience. Donc je vais vous laisser mon collègue Flavien qui va vous expliquer un petit peu comment on déploie ce site. Donc on va commencer avec un petit peu d'archéologie et on va vraiment revenir dans le temps à vraiment l'historique du site ovh.com. Grosso modo, la stack technique c'était ça, le repository, tout le code source était stocké sur SVN. On avait une ferme de serveurs Apache qui du coup lisait ses fichiers, on a une centaine de serveurs dédiés à ça. Et en fait la technologie derrière c'est du XML, XSLT avec encore énormément de peurs jusqu'en 2014. Comme Aurélien l'a dit, on a une boîte d'admin 6, c'est un peu ahurissant au jour d'aujourd'hui. Mais en 1999, SVN c'était cohérent, Apache c'était cohérent. Et voilà, on n'était pas une boîte de développement mais une boîte d'admin 6. Donc bon, Pearl qui génère du XML, XSLT. En plus de ça, le workflow, comment ça fonctionnait ? Comment ça fonctionnait jusque là ? La demande était faite, plus ou moins correctement. C'est-à-dire des fois c'était à l'oral, sur un post-it, dans le meilleur des cas c'était un mail. Après il n'y avait pas de phase d'analyse, pas de PO qui vérifiait quoi que ce soit dessus. On avait une phase de rédaction, mais la phase de rédaction comme Aurélien l'a dit, très souvent c'était VI sur les serveurs de production. On a connu mieux, pas de process de release, pas de Q&A, ou très peu, et pas réellement de process de mise en prod. Alors, sur 99 au début de la boîte, ce n'est pas complètement incohérent, c'est un peu plus bizarre que ça ait traîné jusqu'à mi-2018. Grosso modo, on peut dire qu'on n'était pas extrêmement près sur tout ce qui était CMS à cette époque-là. Donc, on a eu un léger mieux à partir de mi-2018, avec une refonte d'une partie de la stack. SVN a été remplacé par Git, plutôt cohérent là aussi. On a remplacé une partie du XML et du CSSLT par enfin l'implémentation d'un véritable CMS avec Drupal, et le projet qu'on appelait le projet LSD, Legacy sous Drupal. Et comme vous le voyez, on a toujours ces serveurs web à page, cette ferme-là. Pourquoi ? On ne voulait pas faire un big bang au niveau de l'ensemble de la stack, et de se dire, bon, ok, on commence à intégrer un Drupal avec un véritable CMS, et on a des serveurs à page, la ferme qui est déjà là et qui sait faire son boulot. Utilisez, on va l'utiliser. Au niveau du workflow, pas mal de changements aussi de ce côté-là. La demande, ça y est, on commence à enfin avoir quelque chose d'un peu plus structuré, avec un outil de ticketing type Girard, etc. On a enfin une phase d'analyse faite par les product owners, les lead developers, les chefs de projet, etc. Avec des aéros tours, finalement, avec le métier. Cette fois, la phase de rédaction se fait vraiment dans le CMS, avec des appels à des outils pour de la traduction automatisée, ou des traducteurs humains. On a enfin une pseudo-phase de release, avec un build package, etc. On a une équipe Q&A, avec des hommes, des tests automatisés derrière, etc. Donc là, voilà, on monte en gamme. Et on a une partie de mise en prod, c'est un peu la magie. Du coup, je vais vous expliquer cette magie, et vous allez faire le lien avec les serveurs web à page. Donc, sur ce projet LSD, la petite magie, elle est où ? L'étape 1, assez cohérente, publication, je vais modifier un contenu, créer une page, je vais dans CMS, je le saisis. L'étape 2, intervient le CI-CD, chez nous, qui s'appelle CDS. CDS, c'est un super outil développé par des gens extraordinaires OVH, qui est open source. C'est un outil CI-CD, c'est disponible sur Github, allez jeter un oeil, si vous le voulez. Et en étape 3, c'est là où c'est la vraie magie, c'est que vu qu'on a toujours cette serveur web à page, qui savait process du XML pour en sortir du HTML, et du coup, on s'est dit qu'on va utiliser Drupal pour générer du XML. Ouais, voilà. Et la mise en prod, finalement, c'était quoi ? C'était juste un guide pool des fichiers générés sur le filer utilisé par les serveurs web à page. Donc là, normalement, on est à peu près tous comme ça, quand je vous ai dit que Drupal générait du XML, ce qui est tout à fait normal. Donc à un moment donné, on s'est dit qu'on voulait peut-être mieux faire. En tout cas, peut-être qu'on va utiliser un peu plus, un petit peu mieux Drupal. Je reviens à rappel des objectifs quand elle ne me dit rien. Ce projet qu'on appelle toujours Debout chez nous, c'est un projet qui a vraiment été lancé par la direction, avec des objectifs assez forts. Il faut que ça soit des DOS-proof. Tous les jours qui passent à OVH, absolument tous les jours, on subit des attaques DOS de plus ou moins grande intensité, mais on ne peut pas être par terre à cause d'une attaque DOS. C'est impossible. L'isolation. Pareil, c'est un souhait. OVH-COM, c'est 20 langues, plus de 20 langues. On ne souhaite pas, par exemple, qu'une attaque, un problème, ou quoi que ce soit qui arrive sur OVH-IT, par exemple, puisse impacter la ferme OVH-FR. Disponibilité. Là, du coup, on nous a demandé d'atteindre les 5-9. Les 5-9, c'est 99,99% de disponibilité. Pour que ce soit un peu plus parlant, ça veut dire que le site ne doit pas être par terre plus de 5 minutes dans l'année. 5 minutes par an. Costaud. Et sécurité. On en vient un peu de DOS, mais on ne subit pas que des attaques DOS. On subit plein d'autres types d'attaques. Et on doit essayer de limiter au maximum les surfaces d'attaques. et d'être vraiment au top de ce côté-là. Alors, à partir de ce moment-là, on a eu un brainstorming qui s'est mis en place avec pas mal d'équipes au sein d'OVH, des gens de différents domaines, des gens extrêmement compétents. Et on a commencé à mettre sur la table différents types d'architecture, d'infra, qui permettraient de répondre à ces objectifs. La première qui a été mise sur la table, une archi assez classique, entière, avec vos frontaux, vos bike-end, PHP, Nginx, et finalement, on met Drupal en frontal, en format d'Internet, avec des load-buncers devant, bien entendu. Mais vous voyez l'histoire. Après, il y a eu une réflexion aussi autour de l'architecture Headless, de Drupal, de servir juste Drupal en endpoint API, finalement, et puis de créer un front sur un framework JS. À ce moment-là aussi, il y a eu Kubernetes qui est rentré dans la boucle. L'équipe chez nous qui s'occupait de Kubernetes, même si j'ai commencé à monter l'offre, ça pouvait nous aider à répondre à des problèmes de scalabilité, en tout cas. Et puis là, j'ai mis la réponse D, mais globalement, il y a eu plein d'autres talks, plein d'autres réflexions, donc c'est pour générique. Et finalement, toutes ces architectures-là ont été mises de côté. Finalement, on a réussi à en retenir une, qui a fait finalement le consensus auprès de tout le monde. On s'est dit, petit rappel, un peu l'ADN d'Overge, c'est Innovation for Freedom. Du coup, on s'est dit, si on ne faisait pas du web 1.0, voilà, avec du HTML, CSS et JavaScript, et finalement de générer statiquement l'ensemble de nos pages. Pourquoi ? Pourquoi ce choix-là ? En faisant ce choix, finalement, d'une génération statique, on se retrouve avec un scope d'attaque extrêmement limité, parce qu'on a uniquement la Nginx et des fichiers plats derrière. Et combien même on aurait un souci sur les fichiers Nginx, finalement, il n'y a pas d'accès à la base de données, il n'y a absolument rien derrière. L'isolation, c'est extrêmement facile de générer des pages pour le site français, italien, allemand, etc., de les faire héberger sur des stacks différentes. Au niveau de la DDoS, c'est une meilleure scalabilité, c'est extrêmement simple de scale des serveurs Nginx avec des fichiers plats derrière. On en pop autant qu'on le souhaite. Et finalement, disponibilité, à partir du moment où on a répondu aux trois points de DDoS, isolation et scope d'attaque, forcément, on va améliorer notre disponibilité. Alors, ça pack des avantages, cette génération statique. Complexité, on va se rajouter une dépendance à notre projet. Forcément, ce n'est plus Drupal qui vient tout de suite. Il doit y avoir cette étape de génération statique. Il peut y avoir un problème à tout moment dessus. On se rajoute aussi un problème de temps, un délai entre la saisie. Le contributeur qui va saisir le contenu ne va pas pouvoir le voir tout de suite sur Internet parce qu'il va devoir passer sur cette génération statique et ce déploiement qu'on verra plus tard. La recette, pareil, on se rajoute avec une nouvelle étape de validation. On va valider le contenu qui est dans Drupal, que c'était bien ce à quoi on attendait. Après, il va falloir tester aussi la génération statique. Les risques, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle génération. Par exemple, j'ai demandé à générer une page, finalement, c'est une autre page qui est générée. Ou j'ai régénéré l'entièreté du site alors que je n'avais pas à régénérer l'entièreté du site, etc. Alors, quel choix technique pour répondre à cette solution qu'on souhaitait mettre en place ? On est parti d'un module existant qui s'appelle Tom qui est un très très bon outil. Je prends quelques minutes pour vous dire un peu nos tops et nos flops dessus sur cet outil. Globalement, c'est fonctionnel out of the box. On l'a installé, configuration minimale, ça fonctionnait dans 95% des cas. On avait le contenu qu'on souhaitait être généré. Pas de problème d'affichage. Contenu généré, dépendance, les CSS, les IJS, toutes les images qu'on avait besoin pour afficher le site étaient bien générées. Au niveau des assets, pareil, tout était assez fonctionnel. Il n'y avait rien qui nous manquait, même des fichiers PDF qui pouvaient être liés, etc. Au niveau du support, notre équipe a énormément bossé avec l'équipe en charge de la maintenance du module Tom. Ils ont été extrêmement réactifs, on a fait pas mal d'évolutions, de bugs fixes ensemble, etc. Donc vraiment une super équipe. Après, au niveau des flops, forcément, Overchcom, c'est 20 langues, c'est 20 000 pages. On a eu tendance à lancer de la génération en parallèle, la génération du site FR, IT, etc. On a eu des problèmes de concurrence, d'accès à la base de données et des logs sur la base de données, parce que ça chargeait quand même sacrément les machines. La plupart des problèmes ont été réglés suite à des itérations avec eux, mais on a eu un peu de mal au début. Au niveau des assets, alors pourquoi plus ou moins ? Les assets sous Drupal, comme c'est fait chez nous, vous allez avoir l'ensemble du javascript ou des CSS qui sont mis dans un fichier, et ce nom de fichier va être un hash. Ça veut dire que demain, quand vous faites une modification juste d'une ligne CSS ou d'une ligne JS, ce hash, ce nom de fichier, va changer. Donc si vous changez le hash et que vous êtes en génération statique, vous êtes obligé de régénérer l'entièreté de votre site, parce que dans votre header, le lien vers le fichier n'est plus le même. Donc même si vous n'avez modifié qu'une ligne de CSS, vous êtes obligé de régénérer l'entièreté du site. Donc il y a fallu trouver des workaround autour de ça. Et au niveau des redirections, là où Drupal, quand on va dessus, il peut nous faire des redirections 301, etc. Là, il a fallu trouver une méthode parce qu'on n'avait que Nginx. Et donc là, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait générer des fichiers contenant l'ensemble des redirections 301, 302 qui soient lisibles par Nginx, les fichiers plats. Au niveau du déploiement, maintenant, du coup, avec cette architecture cible, comment ça fonctionne ? On saisit toujours dans Drupal les traductions, s'il y a besoin de faire des traductions. Et on a enfin un vrai build CDS avec toutes les étapes de pre-flight, back and deploy. Donc il y a Tom qui va build finalement la génération statique de l'ensemble de nos pages. Et on va voir toute la partie de déploiement sur l'infrastructure présentée par Aurélien juste après, qui elle est par du coup un playbook en cible. Et enfin, pareil, on commence à avoir des tests avec des smoke tests. C'est-à-dire, on va aller vérifier que l'ensemble des pages qui sont critiques pour notre business répondent bien décent et le contenu aussi répondent bien ce qu'on attendait de lui. Puis on a une phase de mise en production qui est finalement un changement de flux réseau. Aurélien vous présentera un peu plus dans le détail cette partie-là. Alors, ce projet, la génération statique et d'hébergement sur le projet et l'infrastructure toujours debout, ça a plutôt bien fonctionné. Les équipes étaient contentes. Du coup, il y a pas mal de sites au fur et à mesure. Il n'y a pas que OVH.com qui a basculé dessus. On a tout ce qui est nos sites du Summit, le nouveau site www.cloud.com, tout ce qui est partenaires, etc. Et puis en plus de ça, on a aussi d'autres sites qui ne fonctionnent pas sur Drupal, comme docs.vh.com qui fonctionne sur le CMS grave, qui est un CMS markdown, qui lui, pareil, génère les fichiers statiques et qui sera hébergé sur... qui utilisera le déploiement et l'hébergement toujours debout. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui est SPA, Single Page Application, tout notre manager, tout notre order, et sur cette nouvelle infrastructure. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est bien beau, mais une migration Big Bang est impossible. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, c'est un site énorme. 20 langues, 20 000 pages. On a surtout un legacy de 20 ans, avec des milliers de redirections de partout, des centaines de fichiers htaccess, de l'historique qui s'est perdu avec des gens qui sont venus, qui sont partis, etc. Forcément, c'est un sacré gros chantier. Et on a surtout une multitude d'équipes qui travaillent dessus. On va avoir les équipes XML historiques, les équipes Drupal, les équipes de IaaS avec Aurélien, les équipes de SEO, de trafic analytique, toutes les équipes qu'on peut avoir au sein de OVH qui sont impactées par une modification sur le site www.com. Et se dire, on jette tout ce qu'on avait avant et on le met tout sur la nouvelle infra, c'était suicidaire. Du coup, comment ça fonctionne aujourd'hui quand vous allez sur le site www.com ? Vous allez être sur un système hybride, vous allez avoir certaines pages qui sont finalement l'historique, XML, XSLT, toujours hébergé sur cette ferme à pages. Vous allez avoir certaines pages qui ont été générées par Drupal et qui se retrouvent, pareil, générées en XML. Et dernièrement, finalement, la cible, l'architecture cible, où Drupal a généré directement le HTML et vous vous baladez dessus. Sachant que la cible, c'est qu'à fin de cette année-là, l'ensemble du contenu soit basculé sur l'architecture cible. Donc là, on a vu comment on générait et comment on gérait l'intégrité, finalement, des fichiers. Et là, je vous laisse avec Aurélien qui va vous présenter, finalement, l'architecture technique, de toujours debout, qui hébergent ces pages. Donc, on va parler de l'infrastructure. Maintenant, comme Flavien vous l'a présenté, on a vu la facilité à publier et à garantir la bonne antiquité. Maintenant, on va voir comment mettre en place la résilience et l'escalabilité pour réussir à atteindre la disponibilité des 5.9. Donc déjà, on va quand même présenter un peu l'infrastructure legacy qu'on avait. Donc, comme vous le voyez, on avait un développeur web qui s'occupait de faire la pré-prod, les tests sur son PC. Après, il faisait du VI en prod pour le mettre en prod. Ce n'était pas terrible. Donc, il modifiait directement le système de fichiers NFS qui était relié au serveur web. Quand il avait le temps, envie, il poussait ses modifications dans l'ESVN. Mais bon, du coup, on se retrouve avec des décalages. Ensuite, on voit qu'on est lié à un datacentre seulement, notre datacentre historique P19. Donc, ça veut dire qu'on a beau avoir un load balancer qui va équilibrer sur plusieurs serveurs, au final, si on perd le datacentre, on perd le site. Donc, on n'est pas super résilient. Ensuite, on voit qu'on a une centaine de serveurs Apache et des serveurs SD. Bon, ils ont du processing avec le XML. Mais au final, au bout d'un moment, vous pouvez scaler autant que vous voulez vos serveurs Apache. Vous allez avoir un goulot d'étranglement sur votre filer, en fait, sur votre système NFS. Qui, en plus, est un gros spoff car si vous perdez votre système de fichiers, vous perdez tout de même votre site. Donc, du coup, on est passé sur une nouvelle infrastructure qui est cette fois-ci une infrastructure qui suit le modèle blue green. Donc là, on voit qu'on n'est plus attaché à un datacentre. On a deux datacentre. Un pour la partie européenne, donc le datacentre de Graveline. Et un pour la partie américaine, donc le datacentre de Born, au Canada. Sur ces datacentre, on a une IP Unicast qui est connectée, qui permet déjà de répondre aux plus proches. Et en plus, en cas de perte de datacentre, on continue à répondre sur l'autre continent. Donc ensuite, chaque datacentre est composé d'un load balancer également, et des fermes. Donc les fermes, par contre, cette fois-ci, sont composées de deux branches. Une branche A et une branche B pour le système blue green. On va avoir une release candidate et une branche de production. On va voir ça plus en détail. Et cette fois-ci, on n'a plus du tout de contrôleur. On n'a plus du tout de filer, mais on a un contrôleur qui est là en place, qui va avoir la donnée et qui va s'occuper de le propager partout sur les serveurs. Et ce contrôleur reçoit des données depuis plusieurs sources, qui sont soit du Git, soit du AirSync, soit du Swift. On peut mettre ce qu'on veut. Et là, par contre, c'est plus directement le developer web qui modifie la donnée. Mais ça passe par notre système de CI-CD. Donc en gros, sur son Drupal, le Content Manager valide. Et ça déclenche tout un système d'intégration continue qui va pousser sur les nouvelles fermes. On va voir maintenant en détail comment cela fonctionne. Donc déjà, une ferme, comment ça se compose ? Donc on voit qu'on a deux branches, un blue green. On a par exemple directement OVH COM qui est relié sur la branche qui est en production. Et on va avoir une seconde branche qui va être la release candidate. Donc cette branche, elle est accessible, mais uniquement avec un query string. Typiquement, le CDS est sur cette branche qui va faire les smoke tests avant de pouvoir déclencher la promotion du site en production. Donc une fois que le développeur a créé ces modifications, que les smoke tests ont été codés, on va toujours pouvoir s'assurer que le site est bien fonctionnel avant de le passer en production. Après, dans ces serveurs, on a systématiquement un fluid backup qui donne sur l'autre datacenter. Donc par exemple Gravelin en backup bornois et inversement. Comme ça, si on perd tous les serveurs d'une ferme, on va quand même avoir l'autre datacenter qui va répondre. Il faut savoir également que pour limiter le domaine de panne, là on a quatre serveurs minimum, mais on en utilise souvent huit. En gros, on met quatre VM et on met quatre serveurs dédiés également. Comme ça, si on perd toute l'infrastructure virtualisée, on a quand même les SD qui continuent de servir le site et inversement. Il faut savoir qu'en plus, la possibilité de rollback est très simple. C'est-à-dire que si on a passé une branche en prod et que même malgré les tests, on se rend compte qu'il y a une faute d'orthographe ou n'importe quoi, il ne nous faut que quelques secondes pour repasser sur l'autre branche. On va voir plus en détail maintenant comment fonctionne ce contrôleur pour justement envoyer la donnée sur ces serveurs. Parce que là, ils sont là, mais il faut quand même envoyer la donnée dessus. C'est pour ça qu'on a le contrôleur qui gère deux choses. Donc déjà, la publication du contenu. Donc là, le contrôleur va être accessible uniquement par le système de CIC, donc le CDS, qui va faire des codes déjà pour vérifier la branche qui est en production. Ensuite, il va pull le code qu'on lui a demandé. Il va vérifier que ce code est à jour, que c'est bien une nouvelle version et non une version existante qui nous supprimerait notre N-1. Ensuite, une fois que tout est validé, on va générer un MagnetTorrent qui va publier la donnée sur les sites. Et on va pusher tout ça sur les serveurs. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, ce contrôleur va également piloter le LoadBalancer, qui va permettre de passer d'une branche blue à une branche green. Donc en gros, encore une fois, c'est le CDS, une fois qu'il a fini son déploiement, qu'il sait que la donnée est arrivée. Il va encore une fois vérifier quelle branche est en production. Il va envoyer un call pour vérifier si la ferme qui n'est pas en production est en bon état. Et si c'est le cas, il va promouvoir le site pour le mettre en production. Donc là, on a vu comment les fermes fonctionnent. On a vu comment envoyer la donnée dessus. Il nous manque la step du Torrent. En fait, pour envoyer la donnée, on a décidé d'utiliser du Torrent, pour justement avoir un système complètement décentralisé. Aujourd'hui, ça nous permet par exemple d'avoir tous les types que nous voulons de serveurs, des VM, des SD, mais on peut également avoir des serveurs chez des cloud providers différents. Il n'y a aucun souci, vu qu'ils ne sont pas du tout liés à notre infra. Comment ça fonctionne ? En fait, on a le contrôleur qui va faire des colles RPC pour poutre le magnète sur les différents DC. Il ne va pas le faire de n'importe quelle manière. Il va le faire de manière exponentielle pour forcer un point de convergence. Et une fois qu'il l'aura pu envoyer, tous les serveurs vont partager la donnée entre eux. Comme ceci. Pourquoi on doit forcer un point de convergence ? Parce qu'en fait, le Torrent fonctionne d'un système d'oignons pour sa découverte. Si on envoie le magnète sur tous les serveurs en même temps, ils vont avoir tendance à regarder uniquement autour d'eux. Ils ne vont pas trouver forcément la donnée tout de suite. Ils vont essayer de chercher, chercher, chercher. Et ça va perdre énormément de temps en fait. Donc on l'envoie de manière exponentielle. Ça n'empêche pas que chaque serveur peut propager la donnée entre eux. Mais par contre, il faut diffuser l'information de manière contrôlée. Du coup, voilà cette partie de Torrent. Quels sont ses avantages ? La bande passante. Effectivement, à partir du moment où l'admin est envoyé sur un serveur. Après, le serveur est envoyé sur deux serveurs. Et tous les serveurs vont se partager la donnée. Donc on va avoir beaucoup moins de bande passante utilisée. Donc ça va aller plus vite à transférer la donnée. C'est un des gros avantages. La résilience. On peut se permettre de perdre le contrôleur. S'il y a un problème sur le EC qui héberge le contrôleur tout simplement. C'est pas pour ça qu'on ne pourra pas continuer de scaler nos serveurs. En fait, on va ajouter des serveurs dans la ferme. Et ils vont continuer de récupérer la donnée en fait. Parce que c'est les serveurs voisins qui vont la repartager. L'intégrité. En fait, nous l'utilisons pour ça. Le client transmission fait un premier contrôle d'intégrité de la donnée qu'il a reçu. Et si cette donnée est conforme, c'est validé. Si c'est pas conforme, il va aller demander aux serveurs voisins. Attends, ce fichier là, il ne m'a pas l'air correct. Est-ce que tu peux me le redonner ? Et c'est ce qui va se passer. Et décentraliser. C'est comme je vous ai dit. Du coup, avec ce système, on peut se permettre d'avoir plusieurs cloud providers. On s'en fiche. Ce n'est pas du tout relié à notre essai en fin de compte. Donc, on peut mettre ça où on veut. Malheureusement, ça a des contraintes. Comme je vous ai expliqué. Il faut forcer un point de convergence pour accélérer la découverte du magnète. Et donc, du coup, avoir un transfert plus rapide. Sinon, ça peut prendre quand même assez de temps. Et ensuite, les ressources. Effectivement, comme Flavien vous l'a dit, c'est des sites qui font 20 000 pages. Donc, si on rajoute les assets, etc. Plus toutes les filiales, une vingtaine de filiales. Si tout le monde décide de publier le site en même temps, ça demande pas mal de ressources CPU au torrent de générer le magnète. Donc, il faut juste prendre en compte, dans le dimensionnement de l'admin, soit un gros admin, soit on a des pertes de performance lors de la génération. Donc, maintenant, on a vu comment on hébergeait la donnée. On a vu comment on l'a propagée. On a vu comment on pilotait tout ça. Par contre, on ne sait pas encore comment on l'expose sur Internet. Et c'est là que c'est le load balancer qui va rentrer en jeu. En fait, on utilise IPLB. C'est un produit maison. On utilise beaucoup nos produits maison chez OVH qui permet de le faire évoluer et après, de faire bénéficier des nouvelles fonctionnalités aux clients. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IPLB ? En gros, l'IPLB, c'est un achat proxy. Mais donc là, le achat proxy, comme on peut le voir, là, sur nos DDC, on a deux serveurs achat proxy par DC. Et en plus, ces serveurs achat proxy, du coup, grâce à l'IPLB, on a une API sur l'IPLB. Donc, ça passe par l'API v6 d'OVH. C'est notre API v6 qui contrôle tous nos services. En fait, cette API est capable de générer des configs achat proxy directement de manière dynamique. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que notre contrôleur, ce qu'il fait, c'est que quand il a besoin de promouvoir une branche ou une autre, il génère une configuration, il l'envoie à l'API IPLB et du coup, la configuration achat proxy est propagée et le site est promu. Et ensuite, on a ces deux DC qui sont reliés avec une IP et une case, comme je vous ai présenté tout à l'heure, qui permet de répondre au plus près du client. Et en plus, en cas de perte d'un DC, de continuer de répondre. On va voir ce qui peut se passer. Le pire cas qui peut se produire et qu'on a encore le site qui est up, c'est celui-ci. Donc, on peut se permettre de perdre tout un DC, on peut se permettre de perdre l'API v6, le contrôleur, un des serveurs dédié à achat proxy et le site continuera à répondre. Bon, dans ce cas, on a perdu Gravelin, donc on va avoir une petite latence au niveau du ping, environ 200 millisecondes, mais au final, les pages vont continuer à s'afficher. Donc ça, c'est le pire drame qui peut quand même se produire. Perdre les deux DC en même temps, ça serait quand même étonnant. Voilà. Bon, du coup, maintenant, on va venir dans le détail sur le système de promotion. C'est bien beau, mais comment ça fonctionne ? En fait, c'est du achat proxy. Achat proxy, ça fonctionne avec un système de règles et des routes. En fait, selon ces règles, ça va soit diriger vers un backend, une ferme ou un autre backend, une autre ferme. Donc là, par exemple, on a différentes règles. Donc on a la règle de host. Donc en gros, achat proxy va dire, effectivement, c'est OVH com, je l'apprends. Et ensuite, on va avoir le query string. Donc oui, il me faut le flag de dev, donc ça va avertir le ferme. Non, je l'ai pas, ça va avertir le ferme. Et le contrôleur, en fait, il va directement agir sur cette configuration du query string pour basculer d'une branche A à une branche B. On va voir plus en détail le fonctionnement. Par exemple, ici, on est dans le cas d'une branche A en prod. Donc la branche green. Donc on voit que ce site répond à OVH com en host. Par contre, il n'a pas besoin de query string. Il n'y a pas de query string de configuré. Donc dès qu'il voit OVH com arriver, il lui envoie le trafic. Par contre, on a une branche B qui est notre branche de release candidate. Elle n'est pas en production. Et en gros, pour être accessible, il lui faut absolument une query string. Donc dès qu'elle va voir host OVH com, elle va prendre la donnée, mais elle va voir que le query string n'est pas renseigné. Donc du coup, elle ne va pas le servir. Et dès qu'on va mettre la query string, c'est cette firme qui va répondre. Typiquement, notre CDS est branché sur cette branche pour les smoke tests. En fait, lui, il va toujours passer avec la query string pour vérifier que la branche qui est en release candidate, celle où on pousse du contenu avant de la mettre en production, est bien disponible. Et que les pages sont OK, que ça répond à un minima. Et voilà ce qui se passe dans le cas d'une promotion. En fait, du coup, le contrôleur va agir sur l'API IPLB et va changer la configuration du query string. Là, en l'occurrence, on a mis la branche B en production. Du coup, le query string se retrouve sur la branche A et la branche B répond directement au VH com. Et les tests de CDS se feront sur la branche A. Donc voilà, maintenant, on sait comment le site fonctionne, comment la donnée est propagée, comment les fermes existent, comment elles sont exposées sur Internet. Par contre, on a également dit qu'on avait besoin que le site soit scalable assez facilement. En gros, on fait plus, ça rajoute des serveurs. Ce qu'on va faire avec multidc et multidc, c'est une sorte de terraforme maison qui va nous permettre d'instancier des serveurs DJ ou des VM. Il va bootstrap le minimum pour, par exemple, mettre notre outil de config management qui est Puppet. Il va s'occuper de faire les enregistrements DNS, s'occuper d'ajouter les serveurs dans la configuration HAProxy. Et ensuite, on a notre Puppet qui va finir le travail, c'est-à-dire qu'il va installer les services type IP table, engineering, transmission. Il va avertir le contrôleur que le serveur a bien été ajouté et il va mettre toutes les sondes qui permettent à l'IPLB de s'assurer que le serveur est bien up et peut être rendu disponible. Maintenant que toute notre infra est prête, il faut migrer le site. Comme Flavien l'a dit, ce n'est pas simple. C'est 20 000 pages, c'est du legacy, on ne sait pas trop ce qu'il y a encore en production, ce qui ne l'est plus, ce qui a accédé. C'est pour ça qu'on va encore une fois au serveur de la puissance d'achat proxy pour utiliser le système de règles. Par défaut, on va dire qu'HCOM va répondre dans un premier temps à la ferme legacy. Au fur et à mesure des migrations de sections, on va hijack les urls et on va dire maintenant, par exemple, l'url qui contient serveur DJ, elle ne va plus envoyer sur la ferme legacy, mais elle va envoyer sur la nouvelle ferme. Dans ce cas-là, ce qui est très simple, c'est qu'une fois qu'on a migré des contenus déjà et qu'on se rend compte qu'il y a eu une erreur, on peut simplement supprimer la règle et ça va repasser sur l'ancienne ferme. Ça met quelques secondes à rollback et on va avoir des règles plus classiques comme le slash API qui va directement envoyer sur nos fermes d'API. Voilà, je vais laisser Flavia vous faire la conclusion. Alors, ce projet est toujours debout. Maintenant, ça fait une petite année où on a commencé à basculer pas mal de choses dessus. On a essayé de sortir quelques chiffres avec Aurélien sur les six derniers mois. Prenez-les avec tout le recul nécessaire. En eux-mêmes, ils ne veulent pas dire grand chose, mais ça donne à peu près une ordre d'idée. Donc, sur l'infrastructure toujours debout, sur les six derniers mois, on a plus de 3100 déploiements. On a 37 projets qui ont basculé avec nous, en fait, dessus. On a un temps médian à 480 secondes. À quoi correspond ce temps médian ? C'est la génération statique des fichiers. C'est la check de l'intégrité des fichiers. C'est la création de l'archive. C'est le stockage sur un Git, sur un Swift, etc. C'est la création du Magnet Torrent. C'est la propagation du Magnet Torrent. C'est les smoke tests qu'on va avoir derrière. On va avoir la promotion IPLB, etc. Donc, c'est vraiment un gros package, ce temps-là, sachant que ça va extrêmement varier en fonction de la taille de votre site web et surtout de la ferme que vous avez derrière. Comme je disais, rien, les fermes, c'est minimum 4 serveurs, mais on peut très bien avoir des fermes à plus de 30 serveurs. Forcément, ça prendra un peu plus de temps. Ça correspond aussi à plus de 500 serveurs en production. Donc, ce n'est pas que du dédié, c'est du dédié et du VPS. J'ai pris ce Shift-là parce qu'il était aussi pas mal. Du coup, on a fait 68 rollbacks. Alors, ça veut dire qu'on s'est planté 68 fois, mais ça veut dire aussi que le mécanisme a bien fonctionné, qu'on a été capable de détecter qu'on avait quelque chose qui n'allait pas en production et qu'on a été capable de rollback en quelques secondes. C'est l'avantage de la blue-green, c'est que de toute façon, vous avez toujours votre branche N-1 qui est là et qui était normalement fonctionnelle. Vous changez votre flux réseau, c'est terminé, c'est up and running. Voilà. Et le SLS, je vous le disais, on était extrêmement challengé parce que, on le répète, mais c'est plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires par jour au VH.com. Donc, on transpire généralement quand on déploie un peu, mais voilà. Alors, je touche du bois, parce que ça, ça jinx un peu. Mais on est à 100% de disponibilité sur l'ensemble. C'est pas que VH.com, c'est le manager, c'est l'order, c'est l'ensemble des sites qui sont basculés sur le projet toujours debout. Et la dernière slide, que retenir ? Avec Aurélien, on a essayé de, plutôt que vraiment juste se focaliser sur ce projet toujours debout et ce qu'on a pu mettre en place. On a essayé vraiment de, on veut vous partager quatre grands principes qui nous ont toujours guidés avec Aurélien, que ce soit sur ce projet là ou même dans nos autres professions. La première, bienveillance. C'est extrêmement galvaudé aujourd'hui, mais ça fait partie de l'ADN de VH. La bienveillance. Et on n'aurait jamais pu mener un projet tel quel si on n'avait pas un minimum de bienveillance entre les équipes. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une dizaine d'équipes. À un moment donné, il a fallu aller voir le content manager et lui dire, écoute, quand tu fais ta modification, tu l'auras pas en production avant quelques minutes. Et il faut lui expliquer, en faisant ça, bah ouais, mais on a de meilleures disponibilités, on peut rollback plus facilement, etc. Enfin, il a fallu annoncer les avantages. Moi, la première fois qu'on a commencé à travailler avec Aurélien, et Aurélien me dit, ouais, bah finalement, je vais propager le site web en torrent. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Et finalement, il m'a expliqué tous les avantages qu'il y avait derrière, et c'est extrêmement cohérent. Donc, garder toujours cette bienveillance. Pareil, je vous l'ai montré en début, le site web jusqu'à mi-2018, c'est du XML, XSLT. On se dit, mais c'est quoi ce délire, quoi ? Mais en même temps, on n'a pas le contexte à l'époque. Le contexte à l'époque, c'était Octave et son frère. Ils étaient deux, ils ont monté le truc. On sait pas le temps qu'ils avaient. On savait pas les ressources. Et tout le monde a du legacy chez soi, vous, nous. C'est pas toujours très propre, c'est pas toujours super. Mais mettez-vous un peu dans leurs chaussures, quoi. Peut-être qu'ils avaient pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Ils avaient sûrement pas aussi tout le temps, etc. Donc, gardez vraiment ça en tête, que c'est souvent gris, c'est pas blanc ou noir. Pragmatisme. Gardez toujours ça en tête quand vous travaillez sur un projet de refonte ou de création, que ce soit une architecture matérielle, que ce soit une infra, une architecture logicielle. Quoi que ce soit, gardez toujours en tête le pragmatisme. Quand je vous ai parlé des solutions, etc. On aurait pu foncer sur du Kubernetes, etc. Et non, on se dit, ok, on va faire de la génération statique, de fichiers à plat, et puis on va déployer ça en torrent. C'est un peu surprenant. Mais en même temps, c'est hyper pragmatique. Ça nous a coûté très peu en réalisation, en conception, en maintenance. C'est pareil, c'est assez faible. Et on répond vraiment, les buts étaient très clairs, les objectifs de la direction étaient très clairs. Et avec ça, avec la solution qu'on a réussi à mettre en place, on était, on l'espère, assez pragmatique de ce côté-là. Et on répond à ces objectifs. Troisième point, faites extrêmement attention à ce qu'on appelle les flavors of the month. C'est quelque chose qui, moi, me fait extrêmement peur. Aurélien aussi, je sais. On est dans un monde tech, où ça change régulièrement les technologies. Où tout de suite, quand vous allez venir dans des confs comme ça, vous allez vous dire, ah, mais ce qu'ils font, ça a l'air trop bien. Et moi, chez moi, je fais n'importe quoi. Ça m'embête, ça me saoule, etc. Mais posez-vous toujours la question, ce que vous allez faire, le choix technique que vous allez faire, l'implémentation. Est-ce qu'elle a un véritable gain pour l'entreprise, pour le projet sur lequel vous allez travailler ? Ou est-ce que, finalement, le gain, c'est plus pour vous, parce que vous avez envie de vous faire plaisir, parce que vous avez envie de vous rajouter une ligne sur votre CV, quoi. Donc, ne faites pas des projets qui ne sont pas intéressants, etc. Mais gardez toujours en tête, posez-vous toujours au moins cette question-là. Est-ce que je le fais vraiment pour l'entreprise ? Ou est-ce que je le fais plus pour moi ? Quatrième, et le dernier point, le keep it simple stupid. On peut, pareil, que ce soit sur le code, l'infra, l'archi, tout ce que vous voulez, garder quelque chose d'extrêmement simple. Pareil, torrent, je veux dire, c'est quand même pas la dernière technologie à la mode, quoi. Et en cherchant un peu les informations, etc., j'ai appris aussi que, par exemple, Facebook déployait une partie de ses sites avec le protocole torrent. Pareil, l'architecture blue-green, je veux dire, je ne sais même pas, Martin Foller en a reparlé pas mal en 2010, ça avait bien repris, mais c'est même bien plus vieux que ça, je pense. Donc, finalement, on a appris des choses qui sont assez simples, et l'avantage de ça, c'est que, pour de vrai, on n'est pas réveillé la nuit. Oui, ça répond aux besoins. Demain, on a besoin de rajouter quelqu'un dans l'équipe, on a besoin, tu sais, tu sais configurer un Nginx, tu sais comment fonctionne HTML, ok, ça marche. La formation, les mises à jour, c'est un projet qui, en interne, nous coûte très peu, vraiment de ressources. Et pourtant, on a vraiment répondu, on espère, à l'ensemble des objectifs qui nous avaient été donnés. Petit dernier point qu'on m'a donné avant la conf. Jusqu'à présent, enfin, jusqu'à ce qu'on mette en place toujours debout, toutes les semaines au COMEX, il y avait une slide sur la disponibilité du site, sur les problématiques qu'on pouvait rencontrer. À partir du moment où on a commencé à basculer beaucoup de choses sur cette infrastructure, cette slide-là, ce n'est plus un sujet, en fait. Ce n'est plus un sujet au niveau du COMEX. Donc, on peut se dire, et on espère qu'on a quand même plutôt réussi. Normalement, si on s'est bien débrouillé, on doit avoir un petit peu de temps, j'ai un pouce en l'air, là-bas, sur les questions. Sachant que si vous voulez, on sera disponible de 16h à 16h30 en plus petit comité, si vous voulez. Ok, bon, j'ai dit, pardon, vas-y, vas-y. De 16h à 16h30 ? Oui, il n'y a pas de souci. Donc oui, excuse-moi. J'ai le micro, s'il y a des questions. Il y a un gros raccourci, mais oui, globalement, c'est ça. Globalement, oui, voilà, où il y avait quand même un legacy important, du coup, puisque c'est un gros projet, OVH.com. Mais qu'est-ce qui explique concrètement que c'est resté aussi longtemps sur une telle base ? Eh bien, en fait... Il n'y avait pas les équipes, il y a eu le temps de recrutement, de retrouver les gens... Et je vais reprendre une phrase, s'il y en a qui le connaissent, Mathieu Napoli, mais... Le legacy, en fait, c'est un code qui a réussi. Donc, ok, en fait, le COMEX nous a demandé de monter en gamme. Jusqu'à présent, c'est que ça répondait, je suppose, aux objectifs qu'eux-mêmes se fixaient, etc. Et en fait, il y a eu un déclenchement de se dire non. Là, par contre, c'est plus possible par rapport à la montée en gamme d'OVH, etc. C'est surtout que... Enfin, à mes yeux, je trouve qu'il y a un gros décalage par rapport, justement, au côté OVH, qui est une entreprise qui est montée très, très haut en très peu de temps, finalement. Donc, on a un gros décalage par rapport à une plateforme qui est énorme. Et puis, à côté, du coup, un site qui est resté sur des bases. Mais, justement, en fait, ça revient un peu dans notre... Dans ce qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est que... Ne vous dites pas, ouais, chez moi, j'ai un legacy, c'est le roi. Parce que c'est une chose qu'on entend tout le monde. Et on veut vous montrer que, même chez nous, même chez OVH, une boîte quand même assez tech avec vraiment l'ADN, on a des projets comme ça, legacy. On peut en parler de plein d'autres, on en a d'autres. Parce que, comme dit Aurélien, c'est un problème de temps, de ressources. On est toujours en train d'innover, de sortir de nouveaux produits, etc. Et puis, sortir des produits pour le client. Donc, OVH.com, est-ce que c'est pour le client ? L'international, aussi, nous a pris beaucoup de ressources. Donc, voilà. De rien. Il y avait une question là, non ? Je sais pas. Tu parlais tout à l'heure, quand on changeait une ligne de CSS, que ça changeait un H. Tu nous as dit, ah, je pourrais vous parler du développement partiel. Pas du déploiement partiel. Justement, comment ça se passe quand t'as une toute petite brique, en fait, que tu veux déployer ? Est-ce que ça régénère tout ? Non, on a réussi à faire en sorte. Du coup, on ne fonctionne plus sur ce système de H, pour les noms des fichiers. On se retrouve plutôt avec un nom générique. Et les équipes ont pas mal travaillé pour... Non, sur la génération, il n'y a plus de... Globalement, il n'y a plus de... Je modifie quelque chose, et finalement, j'ai un impact beaucoup plus grand que ce que je pensais, etc. Par contre, ça fonctionne bien. Je ne sais pas, je suis sur Drupal, je modifie une page. Par exemple, je modifie son URL. Ça veut dire que toutes les autres pages qui avaient un lien vers cette page-là, sont quand même bien générées. Sinon, on se retrouverait avec un taux de 404 énorme. Il y a eu beaucoup de... Je ne pourrais pas rentrer dans le détail, parce que c'est des équipes vraiment Drupal qui ont travaillé sur ce sujet-là. Mais je sais qu'en tout cas, on a trouvé un workaround pour s'assurer qu'en tout cas, sur les assets, SSJS, sur cette problématique-là, on a une réponse aujourd'hui. Par contre, moi, je le vois passer parce que je moniteure pas mal le déploiement, etc. Et donc, s'ils me régénèrent à chaque fois le site, ça coinerait pas mal. Ils ont cette solution-là. En fait, c'est Tom qui embarque ça par défaut. Et même si, par exemple, tu rajoutes un lien dans ton footer, il faut régénérer toutes les pages ou... C'est un des inconvénients, comme on disait, de la solution tu régénères. Mais après, le détail de régénérer... Bon, on a pas encore les 20 000 pages, mais il est pas... T'attends un peu plus, mais ça nous fait pas trop peur, quoi. Pour le moment, ils savent qu'il y a certains impacts, ouais. Ok, alors moi, j'avais juste une question, je vais sans doute vous faire répéter. Mais à la fin, t'as parlé de FOTM. Les Flavors of the Months. D'accord. Le Hype, le Hype Driven Development. En gros, tout ce qui shine, quoi. Tout ce qui est beau, restez-en. Laissez faire les autres et après, vous pouvez y aller. Merci. La montre, en fait. Bonjour. Merci pour cette présentation, c'était très clair. J'ai une question, en fait, par rapport à la génération statique, en fait. En fait, un site n'est jamais vraiment statique. Il y a toujours des passes un peu dynamiques, donc des formulaires, des traitements, des inputs utilisateurs. Et pour ça, en fait, j'ai vu que vous avez plusieurs sites. Donc, j'imagine que pour une commande utilisateur, vous redirigez potentiellement sur un hors-dehors.1 ou quelque chose. Vous avez dit qu'elles étaient aussi en statique. Elles étaient basculées sur des générations statiques. Donc, comment vous traitez ça, en fait ? Très bonne question. Donc, ça, c'est plutôt côté ce qu'on appelle chez nous les SPA, les Single Page Applications. Donc, le tunnel de commande, l'API. En fait, Aurélien l'a montré, mais sur la migration, on a une ferme d'API. Et en fait, OK, on a le site qui est statique et vous avez des calls Ajax qui se font vers cet API-là pour finalement mettre votre nom en haut du site, par exemple, quand vous êtes connecté, pour commander votre VPS ou votre serveur dédié. Finalement, c'est tous des calls derrière qui sont en API. Donc, potentiellement, si toute la partie API qui n'est pas toujours debout se crache, on aura quelques problématiques, mais le front sera toujours là et on affichera le site indisponible, etc. Mais on ne se retrouvera pas. En tout cas, le site est complètement indisponible. Une page 500, ce n'est plus possible normalement. Donc, au niveau de l'expérience utilisateur, c'est quand même déjà un peu plus agréable. D'accord. Donc, il y a une acceptation qu'une partie du site peut être quand même dans tout ce qui est parti du tunnel, ou quelque chose de l'order. La vitrine reste en route, la plupart des gens. En fait, aujourd'hui, quand il y a un crash ou n'importe quoi sur le ICI, ça peut concerner 10 VPS. Mais dès que vous allez entendre parler d'un crash sur quelque chose, les gens, ce qu'ils font directement, ils vont sur le site OVH.com, juste la page d'accueil. Elle ne s'affiche pas. Ils appellent le service client. Bonjour, c'est péter, je veux quelque chose. Aujourd'hui, vous allez sur OVH.com, boum, c'est toujours vivant. En fait, la vitrine est toujours là, machin. Il y a une partie des API qui ne fonctionnera peut-être plus, mais peut-être la chaîne continuera de fonctionner. Du coup, c'est ça le gros changement par rapport au avant, où le moindre petit impact, boum, le site était par terre, 500. Là, le service client, il est débordé. Tout le monde nous appelle tout de suite. Merci. Bonjour. Bravo déjà pour la présentation, c'était très sympa. Combien de développeurs avant 2018 pour la partie, donc le site OVH.com ? Et combien après, en 2019, suite à cette refonte du DevOps ? Ce n'est plus vraiment le même boulot ? Ouais. Ouais, je vais te donner des chiffres, prends-les avec une pincette. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ceux qui travaillent sur le XML, ils sont peut-être… Sur le plus de deux. Voilà, j'allais dire 5-6, mais finalement, ils sont deux aujourd'hui. Forcément après, ils switchent. Et puis tout ce qui est l'équipe Drupal. Alors, tu as toute l'équipe Drupal qui font des modifications sur le site Drupal, et puis tu as tous ceux qui saisissent le contenu, qui ne sont pas du coup les mêmes typologies de personnes. L'équipe Drupal, je crois, il devait être une petite dizaine, je crois, un peu moins. Ouais, puis il y a des gens qui ont changé le staff, par exemple. À l'époque du XML, on a des gens qui ont été recrutés pour faire du graphisme. C'était des graphistes, et ils se sont retrouvés à faire du VI pour modifier du XML. Ça fait quand même une sacrée frustration. Aujourd'hui, ces gens-là ont pu repartir sur leur corps de métier. En fait, ben non, ton boulot c'est de faire des sites, c'est pas de faire du VI en prod. Donc du coup, il y a beaucoup de gens, en fait, c'est pas vraiment qu'il y a eu moins de personnes, plus de développeurs. C'est juste qu'ils ont pu repartir sur leur corps de métier, et pas sur... Ah, vite, il y a eu un VI, il manque une virgule. Le site est cassé là. Aujourd'hui, ils peuvent se reconcentrer sur leur métier, en fait. Parfait, merci. Ça répond bien aux questions. Merci. 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 Merci.